Salut tout le monde, aujourd'hui on part faire un tour au musée du Luxembourg pour découvrir l'exposition Fantalin Tour à Fleurs de Pau qui s'y tient jusqu'au 12 février avant d'être présenté au musée de Grenoble du 18 mars au 18 juin 2017. Voilà cette grande rétrospective du peintre Henri Fantalin Tour dont la dernière avait eu lieu en 82 présente en fait les tableaux dans un ordre chronologique et permet de voir l'évolution de la carrière du peintre. On présente les différents aspects de sa peinture au travers d'angles connus mais également redécouverts à travers cette exposition. Celle-ci s'attache en effet à montrer la modernité de la peinture de Fantalin Tour, trop souvent mis du côté des classiques alors qu'en fait il a pu produire une oeuvre à la fois originale et séduisante qui a fait sa renommée auprès de célébrités comme Baudelaire, Proust ou encore Claudel. Sa peinture l'a même fait passer au salon où il a connu de nombreux échecs pour un révolutionnaire. L'exposition se divise en quatre grandes parties qui nous propose en fait de suivre la carrière du peintre en découvrant ses nombreux autoportraits, ses portraits de sa famille, de célèbres portraits de groupes qui ont fait son succès, ses natures mortes, ses nombreux bouquets de fleurs mais aussi ses compositions oniriques qui ont été très influencées par la musique de Wagner et qui avaient pour ambition de rendre à travers la peinture les sensations de la musique. En fait tout au long de l'exposition on montre comment guidé par la recherche de vérité, Fantalin Tour cherche à se rattacher au courant réalisme à la suite de Courbet mais aussi de la peinture hollandaise du 17 et 18e siècle. Ses influences se retrouvent à la fois dans ses portraits et dans ses autoportraits où on peut voir une grande introspection mais aussi dans ses natures mortes qui ont fait le succès du peintre qui souhaitait se mettre en fait dans les pas de Chardin qu'il admirait beaucoup. L'exposition nous fait également découvrir pour la première fois le fond photographique de l'artiste qui était un véritable collectionneur, un collectionneur passionné par ce médium. A la fois des copies de tableaux de maître mais aussi de photos de nus qu'il utilisait pour ses études dans ses compositions. L'exposition porte d'ailleurs une attention toute particulière au processus créatif de l'artiste. On voit qu'il oscille entre observation de la nature dans la recherche de réalisme et de la copie des grands maîtres. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'exposition qui nous permet vraiment de flâner de tableau en tableau à la recherche des détails des visages des natures mortes. J'ai eu un coup de coeur personnellement pour les portraits de Victoria la femme de Henri Fantalin Tour et pour celui de Charlotte sa belle sœur et aussi pour quelques très belles natures mortes qui sont vraiment exceptionnelles. L'exposition en quelques 120 tableaux permet en fait d'avoir une vision assez complète d'un artiste trop souvent considéré comme mineur du tout dans une scénographie fluide et agréable. Pour rappel l'exposition se tient jusqu'au 12 février et partira ensuite au musée de Grenoble. Voilà je tenais aussi à vous remercier parce que vous êtes pratiquement 2000 sur la chaîne et c'est vraiment super c'est un plaisir que vous soyez aussi nombreux et je vous prépare une petite vidéo spéciale pour fêter ça. Je vous dis à très bientôt et puis je vous dis un grand merci. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501